L'exposition va s'ouvrir avec le penseur de Rodin et ensuite va se déployer de manière chronologique avec des grandes ponctuations. L'une d'entre elles, ce sera bien évidemment l'abstraction, le moment de l'abstraction. Il y aura un regroupement d'œuvres de Kandinsky en particulier qui nous montrera combien on peut lire les premières œuvres abstraites de Kandinsky à partir de cette lecture. On aura ensuite un moment consacré au surréalisme avec un regard particulier sur l'œuvre de Miro. On regardera des peintures de Miro à travers aussi cette lecture. Et puis ensuite, dans les années 50-60, la manière de voir combien de nouveaux médias arrivent, le cinéma expérimental, la vidéo, l'architecture aussi. On aura une salle entière consacrée au Mind Expander du groupe viennois Outstrucker & Co. Nous sommes à la fin des années 60 et on construit des espaces pour essayer justement d'étendre le champ de la conscience et voir à l'intérieur de la pensée. Et puis on terminera avec les années 60-70, en particulier le milieu de l'art conceptuel, des œuvres de Sigmar Polk, des œuvres de John Baldessari, mais aussi de Robert Barry, qui sont des grandes figures de ce mouvement conceptuel et dont on verra qu'ils ont abouti le terme justement de ce devenir télépathique de l'art. Avec un point final sur l'ultra-contemporain de ces questions et la dernière salle sera consacrée à une installation spécifique de l'artiste français Fabrice Hibert qui proposera au spectateur une expérience concrète de la télépathie. Merci.